Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 6 juillet 2020 22h29, heure du Québec enfin, de retour au travail, c'était la première journée aujourd'hui où on se retrouvait au restaurant à travailler c'était vraiment extraordinaire, une ambiance formidable après 4 mois de privation de perte de droits fondamentaux essentiellement vraiment très ordinaire d'aller travailler de pouvoir nourrir ta famille avec tes propres moyens avec ta force physique voir tes parents on nous a enlevé 4 mois de nos vies, n'oubliez pas ça pour combattre un virus très virulent puis je vais revenir là-dessus parce que c'est important de comprendre ça aussi mais on a perdu le droit de se promener le droit de voyager, le droit de voir nos familles de voir nos parents pour ceux dont les parents sont plus vieux ou les enfants plus vieux, de voir leurs enfants de se rassembler, de se réunir on a perdu la fête de Pâques la fête du Ramadan la fête des mères, la fête des pères on a perdu beaucoup, beaucoup de choses des mariages, des célébrations de toutes sortes pour combattre ce virus qui n'est pas un virus de la grippe ordinaire quelque chose de très virulent puis aujourd'hui j'ai servi une cliente habituelle une gentille dame d'Amérique centrale avec sa fille tellement mignonne, belle et sexy que j'aime toujours servir d'ailleurs mais j'aime aussi servir la mère mais j'en regarde plus la fille et elle, elle travaille dans le domaine de la santé dans un hôpital puis elle m'a dit parce que j'ai osé dire c'est pas pire que c'est comme la grippe ordinaire virus de la grippe tu sais, les morts puis ainsi de suite les statistiques elle dit non c'est pas comme un virus de la grippe parce que c'est pas un virus de grippe ordinaire il est vraiment vraiment très virulent puis elle est dans le milieu puis elle en a vu de toutes les couleurs donc c'est pas un virus de grippe ordinaire donc on peut comprendre la décision de nos gouvernements probablement dans notre bien puis le bien de tout le monde d'avoir imposé ce confinement global ça veut pas dire qu'en même temps ils en ont profité pour commencer des changements dont je vous ai parlé souvent financiers, économiques et sociaux qui étaient inévitables ça fait des années que je vous dis ça et plus spécifiquement l'an dernier je répétais je sais pas combien de fois même on me disait que j'étais en train de radoter et finalement c'est arrivé on a saisi le ballon au vol puis on a vu qu'on était en train de faire une remise à zéro de notre économie une remise à zéro de nos systèmes politiques tout est en train d'être revu en ce moment j'espère que vous êtes conscient de ça et que tout est en train de se transformer et j'espère que vous êtes aussi conscient de ça on verra ce que ça va donner est-ce que c'est pour le bien pour le meilleur je pense pas les politiciens sont jamais là pour notre bien et notre meilleur ils sont là pour s'assurer d'avoir plus de pouvoir plus de contrôle plus d'argent plus de population soumise et dépendante de nos gouvernements dans la situation actuelle je peux vous dire une chose on est de plus en plus dépendant de nos gouvernements ça fait bien l'affaire de nos élus de se retrouver comme des grands pharaons donc c'est vraiment vraiment une époque un moment historique qu'on est en train de vivre tous réaliser ce qui se passe soyez conscients de ce qui se passe c'est c'est unique et c'est quelque chose de gros et on s'en va vers plein de transformations plein de transformations transformations économiques on a saisi le ballon au vol je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissez le projet le plan qu'on appelle le Green New Deal des démocrates par exemple aux Etats-Unis qui veulent revoir toute l'économie et ça va jusqu'à vouloir éliminer les avions les bateaux les trains les énergies fossiles mais si on regarde ce qui s'est passé pendant les 3 ou 4 derniers mois il n'y a plus rien qui a volé il n'y a plus rien qui a roulé puis il n'y a plus rien qui a vogué puis on est en train de nous dire que ça a amélioré beaucoup la condition de l'art donc est-ce que ce n'est pas un exercice un test qu'on a voulu faire aussi en même temps puis démontrer que voyez-vous on est rendu au point où on doit absolument transformer tout et ça presse donc au niveau économique c'est pareil on était dans un système vieillot basé sur l'industrialisation un système de consommation extrême d'exploitation des ressources naturelles et des populations qui vont avec et tout est basé sur la consommation tout est basé sur l'endettement tout le monde est endetté jusqu'aux oreilles les gouvernements sont endettés jusqu'aux oreilles les grandes entreprises les banques les fonds d'investissement sont rendus non solvables eux autres ils ont une solution c'est la banque centrale de tous les pays qui est à leur service et qui imprime des trilliards de dollars à partir de l'air qu'on respire de l'air ambiant on imprime de l'argent autant qu'on veut pour donner aux plus riches pour s'assurer que les plus riches demeurent les plus riches on rachète on rachète leur dette les bilans des banques centrales sont à des niveaux records on n'a jamais vu ça toute cette impression d'argent à partir de l'air ambiant fait en sorte que l'argent que vous avez dans les poches l'argent que j'ai dans les poches ne vaut pas plus que puis si on retrouve ça dans l'empire romain qui commençait à vraiment dépérir avec des guerres partout ça ressemble un peu aux États-Unis des conflits partout qui venaient gruger la richesse des gens on était obligé de taxer les gens on était obligé de mélanger parce qu'à l'époque on avait des pièces d'or de mélanger l'or avec toutes sortes de minéraux puis de métaux qui a fait en sorte que c'était devenu du n'importe quoi la pièce d'or l'argent de l'époque mais à force d'imprimer et d'imprimer le dollar américain qui est le dollar d'échange au niveau mondial bien est en train de perdre beaucoup 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 de valeur en impression de trilliards et de trilliards de dollars qu'on a mis en circulation donc on se retrouve avec des conflits partout qui en dettes et qui ont appauvri les États-Unis on voit vraiment une similitude entre la fin de l'empire romain puis la fin de l'empire américain les États-Unis qui ont utilisé le dollar aussi pour punir les ennemis de l'empire américain avec des sanctions et des sanctions ces pays-là qui se sont trouvés des façons de contourner tout ça on s'est créé des alliances on est en train de se créer des monnaies virtuelles la Chine travaille beaucoup là-dessus il ne pourra jamais avoir une monnaie sonnante comme le dollar américain qui viendra remplacer le dollar américain ça va prendre des décennies des décennies des décennies on est en train de créer un blockchain pour une monnaie virtuelle qui pourrait être utilisée par des pays non alignés qui en ont mort de la tyrannie américaine quand un gouvernement ne fait pas leur affaire on impose des sanctions des sanctions des sanctions c'est des populations qui souffrent après tout ça donc voyez-vous les réalignements puis tous les changements dont je vous parlais c'est bien du concret et là je vous explique un peu plus je rentre dans le détail de ce qui va se passer un peu plus clairement pour que vous compreniez c'était quoi tous ces changements-là ça sans compter tous les mouvements sociaux qu'on voit partout c'est la c'est l'insatisfaction généralisée aux États-Unis on en a vraiment soupé de cet establishment qui est à la tête des États-Unis qui ne veut rien partager puis à chaque fois qu'il y a un mouvement qui naît ou des gens qui réclament quelque chose on les traite comme Donald Trump l'a fait de communistes d'anarchistes de radicaux dès que tu vas avoir une amélioration de la condition humaine c'est genre ben c'est des radicaux c'est des communistes on veut remettre en question le tissu du pays oui oui parce que c'est un pays qui n'est vraiment pas puis qui ne va vraiment pas dans la bonne direction depuis des décennies et des décennies et même depuis sa création pays qui a été créé par des propriétaires d'esclaves ces mêmes propriétaires d'esclaves qui ont dit en fondant le pays que tous les hommes sont nés libres et égaux c'est tellement aberrant mais c'est partout pareil c'est pas unique aux États-Unis mais là c'est les États-Unis qui sont dedans sous les projecteurs surtout avec la mort de George le meurtre de George Floyd et qui a amené cette montée d'insatisfaction et de changement parce que les iniquités ne sont pas disparus dès que quelqu'un veut amener des politiques pour changer la situation on les traite de tous les noms ils veulent remettre le pays en question puis oui on veut remettre le pays en question parce que c'est un pays comme la plupart des pays qui fonctionne pour une minorité oui il faut remettre le pays en question puis il n'y a pas de mal à ça puis il n'y a pas de mal à remettre l'histoire en question quand tu as dans la face des monuments qui te rappellent que tu es un dominé un esclave puis que tu es au service de l'élite puis une élite souvent qui est esclavagiste par exemple dans le cas des États-Unis puis oui je comprends les populations qui veulent enlever ces symboles-là au moins de la place publique mais aller dans un musée de l'horreur si tu veux donc c'est étonnant puis voyez-vous c'est ça l'insatisfaction puis je vous l'avais dit ça va venir ça va être des changements politiques sociaux économiques climatiques qui vont qui sont tout alignés puis qui vont tout arriver en même temps parce que le cosmos a décidé que ça se passerait comme ça donc quand je vous disais tout ça en 2019 2018 aussi je vous le disais préparez-vous il va y avoir des grands changements politiques sociaux peut-être c'est tout ça que vous êtes en train de voir mais ça c'est le début seulement c'est une bataille qui est engagée une bataille cosmique dans le fond qui va amener quelque chose d'autre au niveau numérique je vous avais dit préparez-vous tout va être numérique c'est pas parce que toi tu veux pas puis que tu veux lutter contre ça puis que t'es un vieux dinosaure qu'il y a quoi que ce soit qui va changer il n'y a pas un politicien puis il n'y a pas un gouvernement qui va arrêter ça puis qui veut l'arrêter parce que c'est inévitable c'est vers ça que s'en vont tous les gouvernements puis vous autres vous n'avez aucun aucun pouvoir puis rien à dire là-dedans et on le voit aujourd'hui avec la crise de ce confinement qui a amené des dizaines de milliers des centaines de milliers de faillites de petits commerçants puis là t'en as ceux qui survivent regardent ça puis ils se disent ça va être quand la prochaine fois qu'ils vont nous refermer donc à quoi bon avoir un local payer des loyers des frais fixes téléphone l'assurance caméra taxe foncière taxe d'affaires inventaire puis tout ce qui va avec un local ou un espace physique quand tu peux tout faire sur internet donc tu vas voir énormément les transformations qui ont juste à peine commencé même si tu as se demandé si elles ont déjà commencé mais tout ça s'en vient puis il n'y a pas grand monde qui le voit puis qui se prépare à ça on nous distrait beaucoup avec l'élection américaine avec ceci avec cela avec toutes les questions que vous voyez toujours dans les médias la nouvelle du jour ou les nouvelles du jour d'aujourd'hui sont déjà mortes pour demain mais c'est la distraction d'aujourd'hui puis demain tu auras une autre distraction puis après demain tu auras une autre distraction puis après demain après après demain tu auras une autre distraction dans un an tu auras une autre distraction dans deux ans tu auras une autre distraction puis dans trois ans, puis dans quatre ans, ce qui fait en sorte qu'on ne parle jamais, jamais des vraies affaires. Comprends-tu? Je voulais vous expliquer un peu plus ce que je voulais dire quand je vous dis, préparez-vous à tous ces grands changements qui s'en viennent, puis qui ne sont que le début. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu plus. Après ça, je vous reviens avec le Japon qui a vécu des moments d'enfer, la Chine, des inondations. Le Japon, des inondations, c'est la folie, l'intensification de tout ça. Ça se rajoute à tout ce que je viens de vous dire, les changements climatiques qui, eux, vont amener leur lot de misère aussi. Je vous reviens. ... ... ... ... ... ... ...